Nous vous souhaitons la bienvenue avec le salon de l'habitat de Pornichet qu'on y continue. Nous sommes sur un magnifique stand, on vous laissera d'ailleurs le découvrir avec cette charpente qui a été réalisée par les équipes de l'entreprise Le Gland Périot. Nous sommes avec Jean-François qui est le patron directement de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Donc ça fait deux ans que vous avez réuni deux entreprises connues et reconnues dans le secteur. Oui, j'ai fusionné les deux entreprises l'année dernière, en début d'année dernière. Et ce sont deux entreprises qui ont 60 ans d'expérience et j'ai pu constater sur ce salon que le nom de Jacquie Le Gland et le nom de Michel Périot étaient très connus. Et j'en suis ravi et beaucoup de gens m'ont demandé des nouvelles des deux. Et Michel Périot d'ailleurs travaille encore avec nous, il était tout à l'heure présent sur le salon. Donc on fait appel pour vous pour de la menuiserie, pour de la charpente, également pour l'ensemble des travaux en catégorie plaquiste. Mais vous êtes là particulièrement sur ce salon pour présenter un nouveau concept de maison qui s'installe dans le jardin en fait. Oui, tout à fait. C'est la petite maison dans le jardin parce que nous sommes spécialisés dans l'extension bois. Comme nous sommes charpentiers, nous faisons les murs en structure bois. Comme nous sommes menuisiers, nous plaçons les menuiseries et les aménagements. Et comme nous sommes plaquistes, nous faisons toute l'isolation. Et de là, on en est venu à la petite maison dans le jardin. On a rajouté un mur et c'est devenu une maison. Donc ça veut dire qu'on l'installe très rapidement, elle arrive montée entièrement ou elle est installée le jour de la mise en place chez vos clients ? Alors, elle arrive sur notre camion grue, élément par élément déjà préfabriquée dans nos ateliers à Herbignac. Et on la monte en une semaine dans le jardin sur des pieux qu'on a fait poser par l'entreprise Technopieu au préalable. Donc la petite maison dans le jardin, c'est celle-ci qu'on pourra retrouver dans quelques instants en image. On va rappeler le stand d'une part et d'une beauté. Il est très bien fait et vous avez la délicatesse, Jean-François, de mettre le nom des personnes qui ont contribué à la création du stand. Si vous voulez, Philippe est maître charpentier aujourd'hui. Il a fait son apprentissage chez Perio, ça fait plus de 30 ans qu'il est chez Perio. Joseph est maître menuisier, il a fait son apprentissage chez Le Gland, il est depuis plus de 30 ans dans l'entreprise. Et Alan et Alexis sont deux de nos quatre apprentis. Il y a dans l'entreprise une volonté de transmission. Donc je pense que c'était normal de montrer, de dire qui avait fait ce magnifique travail. D'ailleurs, on n'a pas arrêté d'être félicité sur le salon pour la beauté de la charpente et il faut en féliciter Philippe. D'ailleurs, certains de nos clients nous ont dit « Ah, mais il y a 20 ans, je me suis fait faire par Perio une charpente ». Il y avait un gars qui s'appelait Philippe, je dis « Ben oui, c'est lui, c'est toujours lui ». A-t-on oublié un élément pour présenter cette belle entreprise, Le Gland Perio ? C'est une entreprise qui est restée familiale, mais qui a su s'étoffer. On a aujourd'hui Isabelle, mon épouse, qui nous aide et Ludovic Danilo, qui nous a rejoints il y a six mois et qui a structuré l'entreprise pour passer du stade artisanal à une entreprise de 25 personnes qu'il faut gérer avec des méthodes qu'il connaissait bien. Merci beaucoup Jean-François. Longue vie à cette belle entreprise que vous menez avec beaucoup d'humanisme, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Merci à vous et bon salon. Merci beaucoup. Nous continuons la découverte. Ce salon est organisé par RCA La Radio. Bel après-midi. Merci d'être avec nous.